En préambule, je voudrais, avant de répondre à vos questions, si vous le permettez, remercier le président et Louise de me donner l'opportunité de pouvoir mettre en place ce projet qui était très important pour moi, mais c'est important aussi en préambule de remercier un président et un directeur sportif de me permettre d'avoir un poste aujourd'hui dans un club où je suis très fier d'arriver. Je suis motivé et impatient maintenant de retrouver mon groupe. Passer un capouille, je pense que l'apprentissage de la formation, c'était à un moment donné fini pour moi. J'ai aussi été collaborateur de Christophe Galtier pendant un an et on sait aujourd'hui où se situe Christophe Galtier en tant qu'entraîneur. Donc voilà, j'avais envie de passer à autre chose et le fait d'avoir eu Louise et le président et de les rencontrer, le feeling est bien passé. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie, bien sûr, d'entraîner un club d'un niveau supérieur et puis avec des joueurs d'un niveau supérieur et me confronter aussi à l'aspect professionnel des choses. Je pense que pendant ma carrière, j'ai pas mal de temps joué ici malgré tout et je suis venu aussi jouer contre la réserve avec, il y a 4-5 ans de ça, de 3. Donc je sais ce que représente le football aussi ici. J'ai vraiment envie aussi que les gens viennent au stade pour venir voir le club, pour venir voir les joueurs et pour essayer d'avoir une identité qui est importante dans ce club. Le président vous en a parlé, mais on travaille au quotidien avec Louise. On travaille énormément sur les dossiers où on sait très bien qu'on a perdu pas mal de joueurs. Mais il faut savoir aussi que si personnellement j'ai accepté le projet, c'est qu'aussi on aura sûrement une équipe relativement compétitive pour obtenir un métien qui sera, je dirais pas facile, mais qui nous permettra de nous maintenir relativement facilement. Après, on travaille au quotidien et je peux vous dire que c'est beaucoup d'acharnement pour essayer de faire venir des joueurs. C'est vrai que vous le verrez au fur et à mesure, sûrement peut-être des matchs amicaux, mais aussi des matchs de championnat. J'aime bien avoir le ballon. J'ai été un joueur qui aimait avoir le ballon et je pense que le plus important pour une équipe, c'est de pas courir après. Plus on l'a, moins on court et plus on peut se projeter vers l'avant. J'aime bien aussi avoir un jeu de possession dans le camp adverse. Maintenant, ce que je vais vous dire aujourd'hui, des fois c'est faisable, des fois c'est pas faisable. Malgré tout, je vais essayer de mettre en œuvre pas mal de choses pour que le jeu soit à la fois plaisant, mais il ne faut pas se voiler la face non plus. Les résultats sont très importants et on sait qu'on est jugé en tant qu'entraîneur sur les résultats. Je crois que l'Estac a gagné la Gambardella il y a deux ans, donc il y a quand même des joueurs qui sont formés au club et qui sont des bons joueurs. Je ne vais pas me priver de toute façon, même si c'est des jeunes joueurs, de bons joueurs. Après maintenant, vous savez, entre le centre de formation et la Ligue 2, il y a quand même un écart. Je l'ai vécu aussi, mais aussi à Saint-Etienne, il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui sont sortis. Et si on peut faire la même chose ici, c'est aussi dans ce but-là que je suis venu. C'est-à-dire qu'on connaît aussi l'importance d'un centre de formation aujourd'hui. Et de toute façon, on essayera d'imposer, oui, certains jeunes et à eux aussi de montrer certaines choses pour pouvoir concurrencer à la fois peut-être certains professionnels. Mais voilà, je ne suis pas fermé, bien sûr, au fait d'intégrer les jeunes. C'est vrai que je n'ai pas présenté Damien. Oui, ça sera mon adjoint. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé mes diplômes de BEPF il y a deux ans. On a vécu une année extraordinaire ensemble. Il me paraissait important pour débuter d'avoir quelqu'un avec une forte expérience, mais aussi une forte expérience à la fois humaine, mais à la fois aussi dans le jeu. Il a une façon aussi de jouer peut-être un petit peu différente de moi. Donc ça pouvait me permettre d'avoir un peu plus de cordes à mon arc. Mais voilà, on va travailler main dans la main. On sait, on se connaît assez pour pouvoir prétendre essayer de mener à bien ce projet. Aujourd'hui, je n'ai pas particulièrement de pression. Il faut que je m'en mette aussi un petit peu. Je ne vous dirai pas non, c'est pour ça. Mais on va essayer de le faire de la meilleure des façons, en essayant d'être le plus cohérent possible. C'est un championnat qui est très difficile, qui est très long. Il ne faut pas laisser beaucoup de points au départ de la saison, je pense, parce qu'après, on a du mal à les rattraper. Avec toutes les équipes qui sont descendues, mais aussi qui n'arrivent pas vraiment à remonter, il va y avoir quand même un championnat très attrayant et très difficile. Donc, je m'attends quand même à certaines passes d'armes qui vont être compliquées contre certaines équipes. Mais bon, on va essayer, comme je vous disais tout à l'heure, de montrer une équipe qui soit compétitive pour pouvoir justement essayer d'aller battre tout le monde et puis d'imposer certaines choses. De toute façon, il faudra qu'à un certain moment, pour avoir un championnat relativement facile, comme je vous disais, il faudra qu'on impose certaines choses par rapport à l'adversaire, quel que soit l'adversaire. Avant de me présenter, je vais aussi reprendre ce qu'a dit Laurent, remercier toutes les personnes qui m'ont accordé le privilège et l'honneur d'être ici et d'intégrer le staff de l'ESTAC. Je pense que pour un entraîneur comme moi, qui n'a fait pour l'instant que du national, beaucoup de national, excessivement de national, c'est une belle et énorme opportunité pour moi de venir aider et d'accompagner ce très beau projet Troye. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, pour me présenter, c'est vrai que Laurent vous disait avant qu'au-delà de nos relations et de notre connaissance, il a voulu s'appuyer sur une personne qui avait pas mal d'expérience et je pense que, de ce point de vue-là, je viens de faire neuf années de national sur trois clubs différents. Voilà, je ne suis pas forcément le plus jeune possible, mais bon, j'ai accumulé cette expérience que Laurent recherche. Le discours très cohérent et très persuasif de Laurent m'a convaincu de sauter très fortement sur cette opportunité-là et sur ce projet-là. Donc voilà, je me retrouve adjoint et je vais tout faire pour aider du mieux possible Laurent dans tout son travail et le club a progressé et à être le plus performant possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !